Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire Un salmette de l'alumette de l'alumette en utilisant uniquement des cartes de cartes, quelques magnètes et quelques outils Let's dive into it Hey hey, je suis Raphaël, je travaille dans la industrie de film comme un opérateur professionnel de Steadicam Mais j'ai aussi une skill inévitable, j'ai fait des prises de pensées sur des films comme ça En utilisant uniquement des cartes et quelques outils et je vous enseignez comment faire ça Donc si vous êtes nouveau ici, considérez abonnez-vous ! Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un salmette de l'alumette de l'alumette de l'alumette de l'alumette Avec presque rien, mais hey, à un moment pendant ce tutoriel, regardez les notes et les liens dans la description Je liste tous les outils que j'ai utilisé, ainsi que des ressources supplémentaires et bien sûr des Templates pour toutes les parties que j'ai construite. Maintenant, let's jump into the video Using un X-Acto blade ou scissor, commencez par couper tous les morceaux de l'alumette Ensuite, mettez-les tous sur votre carton et repartez-les en utilisant un crayon Faites attention à ces lignes aussi, ainsi que ces petites. Faites-le pour les deux côtés Using hot glue, gluez cette pièce ici, en matchant ces lignes ensemble J'ai coupé 4 pièces comme ceux-ci Et j'ai collé les right sur les lignes Ceci sera le squelette de l'alumette afin d'être capable de retirer ce squelette plus tard, j'ai collé ces deux pièces Appliquant seulement quelques pièces de colle à l'alumette ici J'ai fait une petite pièce ici sur les deux côtés J'ai collé une petite pièce comme celle-ci, dans le milieu ici Question du jour, quel est ton personnage de Marvel préféré ? Moi, j'ai vraiment aimé Iron Man, mais qu'est-ce que vous ? Pensez le nom dans la section de la description Ensuite, j'ai fait le reste du squelette afin de soutenir le jeu Encore une fois, j'ai fermé quasiment l'intérieur du top et le front en utilisant des petits morceaux de carton Pour avoir à la fin quelque chose comme ça J'ai coupé plusieurs morceaux comme ceux-ci pour faire la forme de l'alumette Collez-les tous dans le milieu afin d'avoir un espace équilibré sur les deux côtés La dernière doit être ici, à peu près de haut niveau Ensuite, appliquez toutes les pièces de l'alumette de la même manière Ensuite, faites le même pour les côtés Pour avoir à la même position de l'alumette, collez-les tous à l'arumette de cet angle N'oubliez pas que tous les plaits sont dans la description sous-titrage, ainsi que les morceaux et les produits que j'utilise Ensuite, retirez 4 cm de carton de carton de l'alumette de l'alumette ici Maintenant, vous pouvez retirer le squelette de l'intérieur de l'alumette qui n'est plus nécessaire de l'alumette Avec un crayon et un roulant, définissez le milieu de l'alumette Ensuite, faites la main ici et ici, à environ 25 mm de l'alumette de l'alumette Et puis, coupez le carton de l'alumette de l'alumette de l'alumette Pour avoir à la fin quelque chose comme ça Définissez la haute de l'alumette, à environ 7 cm de l'alumette ici Ensuite, retirez tout le carton de l'alumette sous cette ligne J'ai coupé les morceaux de l'alumette sur le haut pour faire un angle pour avoir à la fin quelque chose comme ça Ensuite, j'ai réalisé que l'alumette était un peu trop thick donc j'ai réduit l'alumette Usez ce template pour formuler la haute de l'alumette coupez un peu cette partie et collez-la sur le front de cette façon Ensuite, j'ai commencé à faire les parties basées de l'alumette Pour coller ces pièces de la même façon, Prenez attention à mettre cette partie sur l'alumette de l'alumette Ensuite, j'ai retiré une petite partie de l'alumette ici Ensuite, pour donner la forme correcte à l'alumette, j'ai fait un petit bouton de l'alumette ici J'ai foldé un peu comme ça Ensuite, pour le faire encore, j'ai ajouté de l'alumette dans l'alumette Parfois, si vous sentez que vous avez besoin de voir plus d'une étape spécifique qui a peut-être montré trop rapide, Signez-vous libre à ma liste de l'alumette dans la description et vous recevez une vidéo de l'alumette commence à finir de toute la construction ainsi que de l'addition d'informations et des images de l'alumette Définissez la tête à environ 6 cm de la basse Collez cette petite pièce ici et collez celle-ci ici L'alumette doit être alignée avec la tête Pour celle-ci, removez le premier fil de corrugation ici Double-de-la Collez cette ligne légèrement et la déchirer avec vos poumons Ensuite, collez-les sur vos alumettes de cette façon J'ajoute celui-ci et celui-ci et celui-ci puis j'ai filmé un peu les parties supérieures sous les yeux de la même manière que j'ai fait pour le couloir J'ai réalisé que la peau était un peu trop large donc j'ai l'expandue en utilisant une pièce de carton en utilisant un autre pièce de carton, j'ai fermé la peau Ensuite j'ai commencé à faire les cheveux Pour cela, mettre un pièce de carton derrière dessinez l'outil dessinez l'outil puis remettez l'outil sur cette pièce utilisant votre X-Acto Faites 4 pièces comme ça et collez-les ensemble et collez l'outil derrière dessinez l'outil dessinez l'outil dessinez l'outil dessinez l'outil dans le couloir dessinez l'outil pour avoir à la fin quelque chose comme ça j'ai collé ces pièces ici pour définir la contour des yeux puis j'ai collé un autre pièce de carton ici pour cliquer l'outil et quelques plus petits ici sur les deux côtés Ensuite j'ai coupé ce qui exige sur le back de l'outil pour faire le droit J'ai utilisé une autre pièce de carton pour faire le bas du dos maintenant vous pouvez retirer cette pièce de carton qui n'est plus nécessaire de maintenant et j'ai collé deux plus petits ici Ensuite j'ai appliqué un couloir de colle sur l'outil et j'ai nettoyé tous les vins et les côtés en utilisant un petit outil comme ça un peu plus de cliquettes une fois plus tôt utilisant un leucil dessine des lines comme ça ici pour faire un truc comme ça et ensuite dessine des équipes ici sur les deux côtés Ensuite, éliminez quelques couches de carton de l'arrière pour finir avec quelque chose qui ressemble à ceci Faites deux morceaux de carton comme ça dans les deux et amussez les côtes Ensuite, j'ai commencé à faire le design sur les côtés En utilisant de la colle hot glue, collez cette notte sur celle-ci et collez le pièce ici Ensuite, éliminez l'ensemble de l'empleur en utilisant de l'arrière de papier Maintenant, vous pouvez couper le visage de l'empleur coupez la tête de l'empleur en suivant cette ligne et ensuite le côté de l'empleur en suivant mon pouce ici Bien sûr, faites la même chose sur les deux côtés Parce qu'il y a la thickness du carton sur le dessus vous aurez probablement besoin d'utiliser un couteau plus grand pour couper et puis coupez la tête de l'empleur aussi ici J'ai fait quelques notches ici sur les deux côtés et j'ai collé mes magnets en eux et j'ai fait le même pour la face j'ai également mis deux magnets ici et ici sur le top de l'esprit afin d'être capable de mettre le visage sur le top comme ceci j'ai aussi remis des couches de carton dans l'esprit pour faire plus de rume pour ma tête et j'ai fait le même sur le visage pour mon nez j'ai aussi fait un autre bouton ici sur le back de l'esprit ensuite j'ai coupé des petits morceaux de papier de carton je les mets dans un mélange de colle de bois et de l'eau et j'ai couvert l'ensemble de l'esprit avec eux j'ai utilisé deux différents types de papier de carton un type clair pour le visage et un type noir pour le back en utilisant mon crayon j'ai ajouté des détails sur le visage et j'ai légèrement coupé les lignes en utilisant un X-Acto puis j'ai déclaré un petit bouton ici et j'ai fait le même ici ici et ici pour faire les yeux, j'ai ajouté des morceaux de carton derrière les dessins, dessinez le visage sur le visage coupez les morceaux et collez-les dans les trous et ensuite collez un papier blanc sur les autres ensuite j'ai appliqué deux layers de varnish sur l'ensemble du helmet c'est assez cool n'est-ce pas ? et si vous sentez que vous avez besoin de voir plus d'une étape spécifique signez-le pour gratuit sur ma liste de mail dans la description et vous recevez une vidéo de temps à finir de toute la construction maintenant, regardez cette vidéo ici dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire des gauntlets que vous pouvez rouler et bouger les mains et bien sûr n'oubliez pas de s'inscrire et cliquer sur les belles notifications afin que vous ne vous perdez rien merci beaucoup d'avoir regardé et je vous vois la prochaine fois merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !